bonsoir bienvenue dans le tutoriel page basique partie 5 proposé par du clousoft alors après avoir expliqué les propriétés de header knife section article passons à aside voici notre aside voici notre aside bon pour faire une petite différence nous allons lui ajouter une bordure j'allais ajouter à aside une bordure donc nous allons mettre la propreté border mettons deux pixels testons voilà notre bordure est bien là ainsi nous distinguons aisement notre aside alors aside et section ont le même top vous remarquerez qu'ils sont quasiment on peut se permettre de le dire ils sont quasiment et deux éléments sont quasiment au sein d'un on peut se permettre de le dire d'un même bloc ok et du coup le top section sera le même que celui de aside donc qui est de 220 et nous sommes bien conscients que la largeur de notre aside est de 200 pixels ce que nous dit notre image repartons voilà et ça aide et sa largeur de 100 pixels d'accord jusque là alors à peu connaissant la largeur de notre la largeur de notre aside connaissant la largeur de notre section nous pouvons déterminer le left de section parce que justement pardon le left de aside parce que justement et ça ne peut pas avoir left pour left 0 pour la simple raison que et ça se situe clairement à droite de notre page c'est un élément qui vient à côté donc pour déterminer le left des sides il suffit de retirer 200 pixels au sein de la largeur de la largeur de section les 200 pixels constituent la largeur des sides et au sein de cette largeur pardon au sein de la largeur de section nous soutirons 200 pixels et 200 pixels représentent la largeur de le left des sides c'est cet espace là c'est cet espace c'est espace c'est espace tout ceci jusqu'à ici ce qui donne le left 2 et ça et qui a permis de décaler et ça de jusqu'à se positionner au niveau de la droite par rapport à section et bon le reste c'est quoi on considère la largeur c'est 200 pixels la hauteur c'est 600 pixels la hauteur c'est 600 pixels alors le grand problème ici c'est le left vous devez je le répète pour vous pour voir le left sur les 1000 pixels qui constituent la largeur de la largeur de section nous avons soutirer 200 pixels et les 200 représente la largeur des sides ainsi nous avons déterminé le left et ça veut dire que nous décalons de la droite pardon de la gauche vers la droite tout en prenant 800 pixels ainsi nous positionnons normalement notre left pardon notre et ça que voici alors si ça semble toujours flou vos questions sont attendues en commentaire et nous sommes prêts à vous répondre tout ce qu'il vous reste à faire c'est de liker partager cette vidéo et surtout ne manquez pas de vous abonner à notre page merci à notre chaîne pardon merci merci